Bruno Lequeux rejoint son appartement à Louvain-la-Neuve avec son gyroplan sous le bras et dont voici le principe. C'est une véritable plateforme de rééducation qui est une véritable synthèse du matériel de rééducation qui existe actuellement. Il y a un plateau tournant qui tourne à 360 degrés et qui permet de fixer des accessoires dans une rainure permettant de rééduquer n'importe quelle partie du corps. Et cette plateforme va plus loin que la rééducation, va jusqu'à la préparation physique des sportifs. Cette plateforme est reliée à un écran tactile à partir duquel le kiné dirige et mesure la rééducation. Exemple concret avec Jérôme, champion de Belgique d'escalade, et qui s'est déchiré un ligament du poignet il y a six mois. J'ai fait une rééducation classique chez un kiné avec uniquement des manipulations au niveau du poignet. Ça ne faisait pas travailler suffisamment toute la chaîne musculaire. Ici cet appareil permet vraiment de refaire travailler la mobilité du poignet tout en exerçant une pression et en faisant travailler tout le bras. On visualise sur écran le travail que l'on accomplit. On est donc acteur de sa propre rééducation. Et puis le kiné peut aussi apporter une aide supplémentaire à la plateforme. Mais le gyroplan c'est aussi un outil de préparation sportive. Jérôme fait trois heures d'escalade par jour. Pour lui, le travail du dos, c'est indispensable. Je fais travailler les abdominaux, les obliques, toute la ceinture scapulaire et même jusqu'aux épaules. Ça permet vraiment un travail complet de toute la chaîne musculaire plutôt que de devoir travailler tous les muscles un à un séparément. On travaille aussi la coordination intramusculaire qui est quand même quelque chose de très très important dans toute discipline sportive. D'où vient cette idée de la création du gyroplan ? En fin de compte, en dernière année de stage en neurologie, j'ai rencontré une amie d'enfance qui était hémiplégique. J'ai voulu tout faire pour elle. Et au départ, je l'ai fait travailler sur une planche à roulettes qui a été le sujet de mon mémoire. Rééducation des patients hémiplégiques avec une planche à roulettes. Pour financer la recherche et le développement de son nouveau prototype avec ServoMoteur, Bruno doit trouver très rapidement plus de 500 000 euros. Le nouveau brevet est déposé et les premières échanges financières sont là. Voilà, voilà. est arrivée à me déOU Hier Eric. Il vraiment heureux pour lesมèles semis d'affaires. Nous sommes en train deonter y ferには ni à t involving signaux.